Après les championnats du monde de lutte, les championnats d'Europe de judo, place aux championnats du monde de karaté, c'est la 7ème finale, la 8ème finale de la journée, finale catégorie homme moins de 60 kg, finale qui va opposer le grec Xenos Christos Stéphanos au Kazakh, Kaysar, Alpizbaï, pas sûr que la prononciation soit la bonne, le voici qui rentre dans l'air de combat, Alpizbaï, représentant du Kazakhstan, et vous voyez le monsieur à gauche en costard, c'est son entraîneur Tarek Abdetel, c'est un français qui entraîne au Kazakhstan avec réussite, puisque vous allez voir les deux prochaines finales impliquent des combattants du Kazakhstan, c'est-à-dire qu'il faut compter avec ce pays très performant dorénavant en karaté. Alors, Alpizbaï, Kaysar, on regarde un petit peu le parcours, Lolita, il a fait que des gros scores depuis le début de la compétition. Oui, donc ce premier tour, il a sauté le premier tour, et ensuite son deuxième tour 9-1, le troisième 5-1, 5-0, 5-4, c'est quand même plus que parfait ça. Non plus que parfait, 5-1 en demi-finale, il marque un minimum de 5 points à chacun de ses combats, c'est impressionnant, ultra motivé son adversaire, Christos, Stéphanos, Xenos, ce sont deux frères Xenos en équipe de Grèce, lui c'est le plus jeune frère, il a 23 ans, classé numéro 5 mondial, vice-champion d'Europe en 2023. Je pense qu'on va voir un festival de jambes, de technique de jambes. Le Kazakh, il envoie des jambes, c'est sûr, il paraît tout léger, tout frêle, le Kazakh, qui sont les moins de 60 kilos, c'est la plus petite catégorie en karaté chez les hommes. Il ne paye pas de mine, mais attention. En mode vénère, notre ami grec. Je pense qu'il a la pression, la pression d'aller chercher le titre. Vous qui avez vécu ça, en quel état d'esprit on rentre dans l'air de combat, lorsqu'on est en finale, on a envie de tout casser, ou qu'on est dans la retenue, surtout ne pas se laisser emporter par ses émotions ? Une finale des championnats du monde, ça se gagne, moi j'étais toujours convaincue que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc toujours déterminé, bien sûr, on fait attention. On est vraiment, on juge les erreurs des autres, on fait attention à ne pas se faire marquer deux points. Ouh, qu'il a mis un petit peu court peut-être. En tout cas, il est déterminé à aller chercher son premier point. L'intention, elle est du côté du grec, pour l'instant, dans ce début de combat, le Kazakh dans l'attente. Oui, le Kazakh est plutôt contreur, et le grec doit aller chercher son premier point pour dominer le combat. Ça va vite, mais c'est pas précis. Une catégorie, les moins de 60, qui a souvent réussi aux Français, on pense à Cécile Boulestan, qui a été champion du monde en 2000, en moins de 60 kg, il sera là demain au commentaire. On pense aussi à votre époux. Oui, tout à fait. David Donat, qui était devenu champion d'Europe senior à sa première sélection senior. Il avait à peine 20 ans. À peine 20 ans. Et il avait atomisé tout le monde, il avait été vraiment étincelant. C'était à Brem, je crois, en 2004, c'est ça ? Tout à fait, c'était ça. Je me souviens. C'était à Brem, oui. Et le Français engagé aujourd'hui, Samy Tass, pour sa première sélection, il a connu un peu une grosse désillusion, puisqu'il menait au deuxième tour face au Roumain, Samy. Et il a été disqualifié pour exagération, simulation, alors qu'il venait de recevoir un coup. Il a reçu un coup de tête du Roumain au visage. Et du coup, les juges ont estimé qu'il en faisait trop. Et donc, il l'a carrément disqualifié. C'est très, très dur, très sévère. Ah oui, carrément disqualifié. Alors là, c'est pas facile pour une première sélection. Ça lui servira de son au jeune Samy Tass. Oh, non, c'est pas assez précis. Il m'avait chitanté au niveau du corps. Il voulait aller chercher les deux points pour prendre de l'avance. Gérer le grec se positionne bien. Bravo ! Bravo, c'est pas facile pour une première sélection. Il a une très bonne lecture de combat. Il est très mobile, il est pas facile à cadrer. Là, on contre. Mais c'est pas précis. Dommage, quand on fait des actions comme ça, autant être précis, parce que sinon, on passe à côté d'un point qui pourrait être accordé. Et il essaie de le faire sortir. Très, très fort dans les déplacements, Xenos. Deux pas à droite, un pas à gauche. Deux pas à gauche, un pas à droite. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à le cadrer pour l'instant le Kazakh. Il n'a pas proposé grand chose, hein, Kaysa. Le Kazakh. En fait, le grec a tout compris dans le sens où plus on se déplace, moins on arrive à se faire marquer deux points. Il est dynamique sur ses appuis. Non, il n'y a rien. Un petit coup d'intoxin chez le Kazakh, à hurler comme ça, comme s'il avait touché, comme s'il avait percuté. Il est un petit peu comédien, mais il y a quand même la vidéo. Si Tarek Abdeslam considère qu'il y a un pacte, il demande de recours à la vidéo. On connaît son professionnalisme. C'est certainement, vu d'où on est nous, l'axe, il n'est pas favorable. Mais de l'autre côté, peut-être qu'on voit beaucoup mieux le coup de pied arriver au corps. On va regarder ça de plus près avec la vidéo. Il est un petit peu en bout de course. Oui, en bout de course. Oh, puis il y a le bras qui est là en protection. Non, non, il n'y a pas. Oh, dommage. Il n'aurait peut-être pas dû tenter. Mais qui ne tenterait rien à rien ? Bien sûr. Il reste 45 secondes. Ça aurait été deux points. Le point est refusé, bien évidemment. Et donc, c'est toujours le grec qui mène 1 à 0. Cette finale. Oh, là, il a été contré. Comme vous, j'ai vu rouge. Mais en fait, ils ont accordé le point bleu. D'accord. Et là, maintenant, il n'y a plus de recours à la vidéo possible. Parce que là, la vidéo aurait certainement donné aussi un point rouge. Parce qu'il y avait vraiment un pacte. Et ça fait 2-0 pour Xenos, le grec. À 35 secondes d'un titre mondial. Là, il a démarré le combattant grec. Il reste très dynamique sur ses appuis. Il est actif tout le temps. Très offensif. Mais là, c'est un point pour le Kazakh. On pensait qu'il y aurait des jambes ? Pas du tout. C'est qu'un duel de points à distance. Ouais, leurs jambes sont restées au sol. Attention à la sortie. Il est en train de repaire de sa lucidité, le grec. Il ne faut pas oublier que ça se rattrape très vite. En 20 secondes, il peut marquer une jambe. Et renverser le match. Il y a 3 pénalités, il reste 20 secondes. C'est ça. Ah oui, attention. Ah, là, il a bien démarré en premier. Mais il y a Yaku. Ah oui, là, Kizami. Ouais. Il fait semblant de subir et tout de suite, il contractale derrière. C'est sa stratégie. Mais par contre, je le trouve super tendu. Il s'est tendu. À partir du moment où il a compris que le titre était à portée de main, qu'il restait 20 secondes, c'est là qu'il a commencé à se tendre. Il refait la même. Il refait la même. Il est super tendu, mais il est efficace parce qu'il ne le laisse pas démarrer. Il a compris que c'était d'entrée. Il ne faut pas laisser le Kazakh prendre ses distances puisqu'il enchaîne. Ça fait 4-1 maintenant pour Xenos. Et il remet encore un point à 5 points. Et il se jette un petit peu bêtement dans la bataille le Kazakh. Là, ça devient trop facile. C'est ça. Comme quoi, quand il y a une technique qui marche, il faut quand même la garder. Et ça fait 5-1. Et il va retenter, je pense. Il n'a plus le choix que d'envoyer des gens maintenant le Kazakh. Attention au corps à corps. C'était pas mal ça. C'était efficace. Et l'habitre avait annoncé le maté avant. Il reste quand même la possibilité de le disqualifier avec une pénalité. Mais bon, 10 secondes. 10 secondes. Attention aux dernières. Last warning. 10 secondes pour aller chercher le point. Et il remet le même. Il remet le même. Une technique qui marche, on peut la faire jusqu'à la fin. Ça, c'est pas un souci. Il est bien concentré. Il vient de marquer 4 points consécutifs avec le même mouvement. Et tout ça en moins de 30 secondes. Kizamitsuki visage. Et encore Kizamitsuki visage. Et voilà. C'est incroyable. Comme quoi, on peut être champion du monde avec une seule technique si elle est bien maîtrisée. C'est ça. C'est exactement la démonstration effectuée par Christos Stephanos Xenos qui s'envole vers son premier titre mondial. 5 secondes. Et Yoko guérit. Pas précis. Il reste une seconde. Et voilà, c'est terminé. C'est le grec qui remporte son premier titre de champion du monde. 7-1. Un titre qu'il a construit dans les 30 dernières secondes. Attention, une nouvelle pénalité. Mais non, ils ont l'air le seul chaud. Mais il donne la victoire. Il n'y a aucun combattant des sereins à la fin du combat. Il peut toujours passer. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a retrouvé le sourire Christos Stephanos Xenos. Le voici, champion du monde. Il apporte ce premier titre cette année à la Grèce. On lit le soulagement sur son visage. Il est soulagé. Il est rentré en mode guerrier. Après, il était en plein doute. Il a construit sa victoire dans les 30 dernières secondes. Il avait toujours le même mouvement. Et puis, cette petite frayeur de dernière seconde. Et il nous fait, Stephen Acosta. Ah, avec... Oh, il s'est fait mal. J'ai cru aussi. Non, mais c'est son attitude. C'était fait exprès. En plus, il est joueur. En plus, il est feinteur. C'est bon. Il a cru en lui jusqu'au bout. Il n'a rien lâché. Avec son fameux Kizamitsuki. Il est content. Il est content. Il est joyeux. Il a fait le tour du public. C'est sympa, ces images de joie, de drapeau grec. Qui vient entourer le triomphe. Oh, c'est chouette. De Xenos, Christos, Stéphanos. Toute la famille en larmes, évidemment. Il en profite de savourer ses bons moments. C'est son moment à lui. C'est son histoire. Par Stéphanos. On va revoir en ralentis quelques moments. Son fameux Kizamitsuki. Alors, j'aime pas ses plans en haut, en douche, on voit rien, je trouve. On sert absolument à rien. Et les réales dansent ça, généralement. Ça fait chic, ça fait classe. Très efficace sur son bras avant, sur son Kizamitsuki visage. Oh, la tête de fou, il lâche chaque fois qu'il embarque un point. Là, voilà, boum, il touche. Il ne laisse pas démarrer. Seine au Seine, attaque dans l'attaque. Et la célébration. C'est double roue. Double roue et salto. Avec le salto arrière. On chute comme ça, on pose la main au sol. Il n'est pas fatigué, en fait, dans son corps. L'euphorie, ça fait faire des folies des corps. C'est ça.